Donc on va continuer notre cours sur les lettres lunaires et les lettres solaires. Donc comme on l'a dit, il faut retenir deux mots tout simplement qui est Al-Qamar qui veut dire la lune et Al-Shams qui veut dire soleil. Donc pourquoi cette appellation qui est en effet les lettres solaires et les lettres lunaires? Parce que tout simplement, en effet, pour la lune qui est Al-Qamar en langue arabe, le selam qui est dans Al-Qamar se prononce Al-Qamar. D'ailleurs en effet ce Qaf là, il s'agit d'une lettre qui est lunaire. Pourquoi c'est une lettre qui est lunaire? Parmi toutes ces lettres qui sont lunaires, ils sont en nombre de 14, comme les lettres qui sont solaires, ils sont aussi en nombre de 14. Et 14 divisé par 2, donc 7, etc. Donc ici vous avez en effet, puisqu'en effet ce Qaf vient après une lame qui se prononce, qui se prononce, je répète, qui se prononce, c'est pour cette raison que ce Qaf fait partie des lettres qui sont en effet lunaires, en toute simplicité. Et cette lame, elle est appelée lame lunaire parce qu'elle se prononce. Par contre, pour ce qui concerne Ashems, voyez bien, on note le lame, ça c'est le lame en toute simplicité, Ashems. En effet, ce lame là, il ne se prononce pas. Pourquoi il ne se prononce pas? Eh bien, tout simplement parce que après lui, après ce lame, vient une lettre qui est solaire, qui est tout simplement le, bon, Ashin, Ashin. Ashin en effet ça. Donc Ashin, c'est une lettre qui est solaire. J'ai dit que vous pouvez les apprendre quand vous ne pouvez pas les apprendre, en toute simplicité, parce que ça vient de l'esthétique de la prononciation, on peut dire. Donc, quand je dis quand, bon, c'est mieux de dire Ashems que de dire Al-Shems. C'est mieux de dire Al-Qamar que de dire Akamar. Est-ce que vous comprenez, hein? Donc c'est la beauté, la synthétique de la prononciation. Donc vous pouvez le voir comme ça. Donc, on peut donner des exemples pour ce qui concerne le, des exemples pour Al-Hurouf Al-Shamsi, c'est-à-dire les lettres qui sont solaires. Donc pour, par exemple, Ar-Ra, je vais dire Ar-Ra-Ido. Donc ignorez pour l'instant ce que j'écris, bon, moi je me focalise sur le fait que ce lame ne se prononce pas. Vous voyez bien, j'ai dit Ar-Ra-Ido, malgré que j'ai noté El-Lam. Parce que ça c'est El-Lam, voilà, ça c'est sa notation. Mais quand elle est connectée avec un autre mot, ça devient comme ça. Tac! Avec une autre lettre, je veux dire, par exemple, elle est connectée avec Ar-Ra, ça devient comme ça. Mais bien sûr, si elle est à la fin d'un certain mot, elle reste comme ça. Par exemple, on va donner après un exemple. Bon, comme, comme, bon, après on va donner un exemple. Mais si le lame vient à la fin d'un mot, elle reste comme ça. Donc ici Ar-Ra-Ido, voyez bien que ce lame ne se prononce pas. Pour ce, bon, As-Sin, un exemple. Pour Sin, on va dire As-Sai-Ido. Par exemple, bon, vous voyez que ce lame ne se prononce pas. Ignorez ce que j'écris, bon, je me focalise sur le fait que ce lame ne se prononce pas, etc. Donc ça c'est des exemples, par exemple. Donc ici, on va dire El-Ebo. Voyez-vous bien que ce lame, il se prononce. Bon, voyez-vous bien, bon. El-Ebo. El-Ebo, comme ça. El-Babu. El-Gil-Babu. Donc, j'espère que c'est assez clair. Le lame lunaire et le lame solaire et les lettres lunaires et les lettres solaires. Donc, pour savoir si c'est clair, après on va voir un tout petit exercice. Un tout petit exercice pour tester soi-même. Merci. C'est idiot. Merci. – Sous-titrage FR 2021